Je recommence mon intro, c'est toujours foiré ces intros, c'est incroyable. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch du TGV, donc Toulouse Game Dev. Toulouse Game Dev, l'assaut qui regroupe les créateurs de jeux vidéo sur Toulouse et sa région. Parmi nos multiples actions, on a cette jolie chaîne Twitch depuis quelques semaines maintenant, où on fait des interviews de développeurs, des post-mortem de jeux, il y a un petit peu de formation aussi, bref, un peu de tout pour favoriser et valoriser la création de jeux vidéo. Et sur cette thématique fort sympathique, j'ai avec moi deux invités, Neve et Aurélien, qui oeuvrent aussi pour et en faveur du développement de jeux vidéo, Me Trompe-Jean. Effectivement, nous avons une chaîne YouTube, on fait des vidéos sur le Game Dev, que ce soit les financements ou des sujets d'actualité par rapport au Game Dev ou des tutoriels, et on a un Discord et on a un site de tuto aussi. Voilà, il y a plein de choses, justement, on va entrer dans le détail de tout ça. Du coup, bienvenue déjà, merci d'être là, merci pour votre travail, j'ai le plaisir de suivre un petit peu votre travail sur YouTube notamment, et c'est très plaisant. Comme je disais, c'était intéressant pour moi de vous inviter ce soir, parce que comme j'ai l'impression qu'on a un peu une action commune, on n'a pas forcément les mêmes outils ou les mêmes pratiques, mais en tout cas, on va dans le même sens, c'est l'impression que j'ai. Oui, c'est clair. Du coup, je vous laisse, déjà moi avant tout, j'aimerais bien que vous vous présentiez à titre perso, genre qui êtes vous personnellement, qui sont les personnes derrière ? Alors moi, je suis le directeur en chef de notre petit groupe, on est quatre derrière, mais on est nous deux sur les vidéos. Alors moi, je fais une fac d'anglais, et je fais ces petites vidéos depuis que j'ai 15 piges. Et dans le futur, je me suis aperçu que j'aimais bien faire des tutos sur YouTube, et donc j'aimerais en faire mon métier. Je prévois de faire une formation pour travailler dans la pédagogie, ce genre de choses. Ok. Tu ne dis pas que tu as été un employé de RPG Maker pour faire les traductions ? C'est vrai, j'ai traduit RPG Maker en français, ça c'est stylé. Ah ok. Ah oui, d'accord. Donc tous les tutos RPG Maker ne viennent pas de nulle part. Ok. Ben, ce n'est pas pour ça. C'est deux trucs séparés, mais au final, j'en suis arrivé à les traduire. Ah d'accord, c'est arrivé après en fait. Ouais. De toute façon, on reviendra un petit peu après, j'ai l'impression qu'on met la chariot avant les deux. Nef, je t'en prie, vas-y. Ouais, ben, du coup moi je fais un peu la caution toulousaine, parce que, bon, Fox est de la région un peu étendue, vu qu'il est pile à la frontière de l'Occitanie. Ben moi, du coup, je suis à Toulouse, je suis dans la vraie vie, je suis dev full stack dans une boîte d'immobilier. Du coup, comme Aurélien, on n'est pas pro du jeu vidéo, à la base, on fait surtout du jeu vidéo en amateur. Lui comme moi, on faisait surtout beaucoup de jams. Voilà, et du coup, c'est pour ça qu'à la base, on en reparlera, mais avant qu'on ait des pros d'ailleurs sur le Discord, c'était surtout à la destination des amateurs et des indépendants. Là où c'est peut-être aussi une petite différence qu'on a peut-être avec TGD, qui est très indépendant et potentiellement pro. Et voilà, et sur la chaîne, du coup, je fais à la fois, je participe beaucoup au travail d'écriture sur les vidéos, c'est moi qui généralement fais les premiers G sur lesquels après Aurélien repasse, on travaille beaucoup là-dessus. Et j'aide, du coup, Erika, que je vais présenter, sur le développement des sites. Et après, on participe tous un peu au contenu, on va dire, écrit sur les différents sites et la modération du Discord. Et pour les deux personnes qui ne sont pas présentes, du coup, il y a Erika, que j'ai mentionné, qui du coup est la vice-présidente de l'association. Moi, je suis trésorier. Et qui, en fait, elle était une dev indé qui a sorti un jeu sur Steam qui s'appelle Cinarun, qui date un peu déjà, mais qui avait eu son petit succès, qui était un jeu de speedrun, en gros, sur des plateformes. Et qui, après, était développeuse web. Donc, d'où le travail qu'elle fait avec moi sur le développement de nos sites. Et maintenant, qui est un peu en reconversion. Mais voilà. Et la quatrième personne, c'est du coup Nolwenn, qui est un peu moins présente maintenant, mais qui est toujours dans l'équipe, qui fait toujours la modération du Discord, qui passe toujours sa tête, mais qui, à la base, est aussi étudiante en anglais, même si elle est en cours de reconversion, avec Aurélien, et qui, du coup, était surtout là, à l'époque, où on réfléchissait à faire passer Game of the Alliance à l'international, et finalement, qui est un plan qu'on a abandonné. Donc, du coup... Il y avait de l'ambition, ouais, ok. Ouais, puis surtout, c'est surtout qu'au moment, on s'est dit, mais en fait, on est bien en français, et on va continuer en français, quoi. Et voilà. Ouais, moi aussi, je trouve qu'il y a trop d'anglais dans le jeu vidéo, de toute façon. Ouais, il faudrait qu'on... Ouais. Pour remettre la langue française sur le devant de la... Ouais, on a déjà pas mal de choses à apporter au game de français avant de penser à ailleurs, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, c'était... Bon, pareil, du coup, t'as pris de l'avance aussi sur la scène de mes questions. Mais je vais continuer à parler de vous, parce que moi, c'est aussi vous, à titre individuel, qui m'intéresse. J'ai une petite question toute bête, c'est à quoi vous jouez en ce moment ? Eh bien, moi, je dois dire que je dose... Alors, j'ai eu la PS5, alors je me suis fait un petit peu défoncer sur Demon's Souls. Ouais, j'ai eu de la chance. Ouais. Mais j'ai abandonné, et donc maintenant, je me ressource sur Genshin Impact. Ok. Je trouve vraiment pas mal. Je trouve que pour... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le meilleur open world que j'ai joué depuis longtemps, quoi. Je trouve vraiment très rapprochissant. Ok. Voilà, voilà. Donc, t'as bataillé, t'as eu ta PS5, t'as joué 10 minutes, et finalement, t'es retourné chez en mobile. Mais non, 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 j'y joue sur ma PS5, justement, en 4x4, 60 FPS, voilà, comme un vrai gamer. Bien sûr. De toute façon, quand tu joues à ce jeu-là sur la Play, tu peux plus jouer sur mobile après. T'es bloqué. Du coup, je suis emmerdé. Ouais, j'ai joué. J'ai été chargé PC. Et toi, du coup, j'ai l'argent de côté pour acheter la PS5, mais malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, c'est Sony qui n'a pas ta console. Ouais, Sony n'a pas ma console, et du coup, pour l'instant, moi, je joue très peu, en vrai, en nombre d'heures, mais en ce moment, on dose LOL avec Erika, on continue LOL, et je me suis refait une game de Hollow Knight, ma 4e ou 5e, j'en ai marre, il faut que j'arrête ce jeu un jour, mais c'est dans les plaisirs old school, toi, tu cherches pour le confort. Si le son ne sort pas, donc tant que je ne sors pas, il n'y a toujours pas d'autre, d'ailleurs. Non, mais j'ai l'impression qu'en fait, on s'est tous un peu fait avoir par le fait qu'ils ont fait un trailer qui avait l'air très fourni, avec beaucoup de monde, on voyait beaucoup d'ennemis, on voyait beaucoup de niveaux différents, et du coup, tout le monde a un peu assumé que ça voulait dire que le jeu allait sortir, qu'il était quasiment prêt et tout, et en fait, a priori, pas du tout, ça a l'air d'être une galère, le développement, et en fait, ils avaient juste fait plein de petites vertical slices, et tout le monde était en mode « Oh, mais le jeu, il sort demain, et en fait, pas du tout, et du coup, ils sont toujours en... » Et donc, on verra, on verra bien, et puis j'ai l'impression que l'ambition n'est plus la même, j'ai l'impression que c'était trois mecs dans un garage, et que là, maintenant, ils ont un studio, ils ont des moyens, ils ont un éditeur, j'ai l'impression que... Ah, il y a vraiment plus de monde ? Il faut voir comment... J'ai l'impression qu'il y a plus de monde, donc je pense que forcément, gérer un studio, c'est pas faire un jeu avec ses potes, il y a forcément des problèmes et de l'organisation en plus, donc on attend, on attend, impatient, sur ce. Voilà. Ok, très bien. Parfait, maintenant que je vous connais mieux, voilà, on va voir ce tutoriel sans gérer. Bah du coup, GameDevValience, alors, vous avez déjà... Je me suis rendu compte que j'ai fait ma petite intro où j'ai dit, oui, voilà, vous et nous, on oeuvre dans la même... Bien sûr. Voilà, pour la bonne cause et on va dans la même direction. Bref, à aucun moment, j'ai prononcé GameDevAlliance, à aucun moment, j'ai donné le nom d'assaut. Donc, on s'était là pour attraper le truc, donc de quoi parle-t-on ce soir ? On parle de GameDevAlliance. On est d'accord ? Ça commence à l'anglaise ou en français ? Bah en fait, à la base, à la base, c'était juste une chaîne de tutoriel RPG Maker et ça s'appelait RPG Maker Alliance. D'accord. Et puis un jour, on s'est réveillés et on s'est dit, tiens, ce serait bien de faire autre chose que RPG Maker. Et donc, on a renommé en GameDevAlliance, en fait. on a gardé le... D'ailleurs, on a un problème, c'est que nos mascottes, donc les petits bonhommes qu'on voit partout, s'appellent Rémi, Marvin et Astrid pour faire RMA comme RPG Maker Alliance. Et du coup, maintenant qu'on a changé de nom, ça ne colle plus, mais on a gardé. Mais oui, du coup, la chaîne s'appelait Fox Fiesta en 2012 quand c'était Aurélien. Après, c'est devenu RPG Maker Alliance quand Erika était là et du coup, c'était des tutos RPG Maker. Et en fait, ça s'est un peu tassé. Au bout d'un moment, je pense que ni Erika ni Aurélien ont commencé à se lasser. Moi, je suis arrivé un peu à ce moment-là, à ce moment de transition, Nolwenn juste après. Et en fait, il y avait déjà tout un cercle déjà sur le Discord et tout, ça ne parlait plus d'RPG Maker, ça parlait d'autre chose. Et du coup, on a fait un premier pas un peu timide sur Ren'Py. Il y a eu deux tutos sur Ren'Py sur comment faire un visual novel. Déjà, il y a une vraie transition. Même les miniatures ont changé de forme et tout. Ça a bien plu et du coup, on a changé de nom. On est passé sur Game of the Valiance. On a rebrandé l'image, même les logos et tout. Et on a sorti la vidéo comment bien débuter dans la création de jeux vidéo qui, en fait, était à la base, c'était juste on en a marre de répéter les mêmes conseils aux débutants en boucle sur le Discord. On va faire une vidéo qui le dit. Et la vidéo a genre giga bien marché. C'est actuellement notre vidéo la plus vue. Elle est presque à 200 000 vues. Et du coup, derrière, ça a continué. On a continué à faire des tutos sur d'autres moteurs. On a changé le Discord. Maintenant, quand vous allez sur le Discord, vous avez plein de channels différents pour chaque moteur. Vous avez un channel études et boulots pour parler des... Voilà. Et on a continué des vidéos plus sur des sujets théoriques, plus sur des sujets d'actualité. Donc, ça a bien plu. Donc, on a continué. Ouais. Justement, on entrera dans le détail du contenu après. Donc, l'historique, grosso modo, donc, voilà, Game Day Valence, c'est une assaut. C'est intéressant de préciser quand même. Tu as cité 4 personnes. Donc, c'est 4 membres du bureau. C'est ça, on a fait l'assaut. C'est ouvert à n'importe qui peut adhérer. Comment ça se passe, du coup ? Justement, en fait, on s'est retrouvé emmerdé à un moment en mode on veut un cadre légal pour pouvoir opérer rien qu'avec de l'argent, en fait. Parce que, du coup, on a de l'argent. On a l'argent de YouTube. On a des membres qui nous filent de la thune. Et cette thune, on le met dans du matos. Et du coup, arrivé à un moment, on voulait un cadre légal pour pouvoir manipuler cet argent, quoi, sans être emmerdé. Et on voulait aussi un cadre légal aussi pour pouvoir éventuellement demander des financements ou recevoir des dons facilement, etc. Et en fait, on s'est retrouvé à faire une association parce que c'est le seul truc qui permet, qui est facile à faire, qui est égalitaire pour les membres. Genre, il n'y a pas de personne qui a les capitaux et tout, mais on ne sait pas si on va rester comme ça. On ne sait pas si c'est la meilleure forme. Il n'y a pas vraiment de moyens d'adhérer à l'assaut parce que notre communauté, c'est déjà le Discord et ça marche bien comme ça. On n'a pas besoin d'ajouter de la paperasse à ça, quoi. L'idée, à la base, c'était que, si tu te rappelles bien, Aurélien, en fait, l'idée, c'est qu'au début, on comptait faire un Tipeee et du coup, on se disait, les gens qui donnent sur Tipeee, on les mettra en membres de l'assaut. Finalement, on n'a pas fait de Tipeee. En vrai, moi, chez Knut, on a eu des problématiques un peu identiques, c'est-à-dire qu'on a énormément d'actions qui sont gratuites, ouvertes à tous. On a très peu de choses qui sont strictement limitées aux adhérents, mais il y a l'aspect communautaire, en fait, justement. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent et qui font des dons en plus de l'adhésion juste parce qu'ils veulent soutenir, tout simplement. Vous vous gérez comme vous voulez, je ne vous dis pas comment faire, mais non, il y a peut-être un truc. Pour l'instant, on ne sait pas, ça peut évoluer parce qu'on a vu, depuis le temps, on a regardé, par exemple, que peut-être on pouvait faire une scope ou tout, mais on ne sait pas quels sont les avantages que ce sont les désormais parce qu'en même temps, il ne sait pas... Donc, pour l'instant, en fait, notre stratégie vis-à-vis de ça, c'est d'essayer d'être le plus clean possible. On a des Google Sheets avec tout l'argent qui sort, le capital et tout. Comme ça, on se dit, le jour où on veut changer ou le jour où il y a l'administration qui vient nous gueuler en mode, mais pourquoi vous avez pris cette forme ? Ce n'est pas du tout ça la bonne. On peut montrer notre bonne foi, on peut montrer qu'on a tout fait, nickel, qu'il n'y a pas d'argent qui est sorti et tout, mais on tâtonne. Ok, donc il y a des options, mais ça, on en parlera justement à la fin. Dans mes notes, j'ai un petit passage quid de l'avenir. Mais ok, donc c'est une assaut qui a pas mal évolué ces dernières années. Je me suis permis de mettre un petit titre, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, démocratiser le dev de jeux vidéo. Mais c'est un peu mon interprétation. Vous, si vous deviez résumer un petit peu en quelques mots ou en une phrase ou deux, le credo un peu de l'assaut, son objet, vous diriez quoi ? Oui, c'est un peu ça. C'est rendre le game dev accessible parce que quand on fait des tutos, par exemple, on essaye vraiment de les penser pour que ce soit gratifiant, qu'on ne se sente pas bête ou découragé en suivant le tuto, comme ça peut l'être quand tu démarres Unity. Tu vois, si tu n'as jamais fait ça, ça peut te paraître très froid. Et nous, on veut être un cadre réconfortant et ensuite que les gens puissent se sentir en confiance et se débrouiller par eux-mêmes. Mais il y a déjà ça. Et puis après, ce qui nous a motivés à commencer à créer ces vidéos, c'était parce que le Discord, il s'est fait naturellement. Il y a des gens qui sont venus parce qu'ils avaient des questions, ils n'arrivaient pas à faire des trucs. Et ils avaient tout le temps les mêmes questions. Et en fait, nos vidéos, c'était juste, tiens, il y a cette question qui a été posée dix fois aujourd'hui. Si on faisait une vidéo, ça intéresserait sûrement les gens. Et en fait, le contenu qu'on produit, il vient en grande partie de simplement la demande qu'on reçoit. Tout simplement. Et l'autre idée que j'avais de ça aussi, c'était un peu rendre... En fait, c'était à la fois le côté rendre le jeu vidéo fun pour les amateurs et les indépendants et à la fois prévenir à quel point développer des jeux, ça peut être compliqué et pas facile. En fait, on ne va jamais faire des vidéos en mode, ok, grâce à nous, en dix vidéos, vous allez devenir notch, devenir milliardaire et sortir dans le night. En fait, l'idée souvent, c'est des vidéos et c'est un peu ce qui passe en message de la dernière vidéo mais c'était beaucoup le message de la toute première vidéo qu'on a bien débuté. C'était en mode, faire des petits jeux pour vous amuser, c'est facile. Faire des vrais jeux, c'est extrêmement dur. Donc soit, c'est votre passion... Ce que tu appelles d'être un jeu, c'est sur un plan plus professionnel. Oui, ou même finir un jeu. En fait, lancer des projets, faire des prototypes, c'est facile. Finir un jeu, c'est la galère. Et en fait, si en fait, c'est votre plaisir. En fait, vous pouvez vous amuser un jour par semaine à faire des protos ou en rentrant de boulot le soir et vous amuser et c'est OK. Il n'y a pas besoin de faire Hollow Knight pour s'amuser. Et si par contre, c'est votre passion et que vous êtes prêt à affronter les difficultés, on est là, on pourra aussi vous aider, on va en parler. Donc on va parler des difficultés et tout. Mais c'est aussi pouvoir dire aux gens que vous pouvez être amateur, vous pouvez être tout et vous éclater. C'était un peu l'idée des game jams qu'on faisait à l'époque. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, mais on faisait des petites game jams rigolotes. On a un petit challenge toutes les semaines sur le Discord. C'est en mode, même si vous faites des petits trucs, c'est pas grave, on s'amuse. C'est un message au final qui a un petit peu dans toutes nos vidéos ce message de montrer la difficulté de la réalité en fait. Et dans toutes les vidéos, du coup, on essaye de le doser pour que ce ne soit pas trop triste. Mais on a des commentaires qui disent « Oh putain, je n'avais pas imaginé, ça me fait reconsidérer mes plans pour mon jeu et tout ça. » Et c'est vrai que ça peut faire du bien aux gens, on dirait. Oui, c'est un discours qu'on a souvent justement. Je ne sais pas trop comment formuler ça du coup, mais moi, je sais que je suis souvent confronté à des gens qui justement se disent « En fait, je sais développer, je vais faire un jeu et je vais le vendre. » Pour un tas de raisons, ce n'est pas si simple en fait, vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se lancer, mais évidemment, il faut avoir une démarche bienveillante et optimiste, mais il faut aussi effectivement se rendre compte. Puis en plus, il y a une espèce de double ligne qui se croise, là où en fait, développer un jeu n'a jamais été aussi facile, genre rien qu'Unity a changé beaucoup de lignes, mais même au fur et à mesure des années, actuellement, développer un jeu, c'est d'une facilité déconcertante par rapport à il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'est-à-dire que vous avez des ressources partout sur Internet, vous avez des moteurs gratuits, très puissants, accessibles sous la main, vous avez des plateformes où vous pouvez partager très facilement, mais en fait, de la même manière, du coup, la concurrence est beaucoup plus rude, le niveau de qualité qu'on attend est en élevé, et aussi, le problème qu'on a, nous, c'est qu'on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup, beaucoup de jeunes, et ce qu'on disait dans la première vidéo, c'est aussi qu'il y a aussi des gamins qui, en fait, viennent de jouer à Final Fantasy XIV et ils se disent « Ah ouais, trop bien, je vais lancer Construct 2 et je vais faire Final Fantasy XIV, quoi, et il faut que tu leur dises ben... » En fait, des fois, c'est pas une si mauvaise chose. Le mec, il essaye de faire son jeu, bon, il va peut-être galérer, il va peut-être pas y arriver, mais c'est pas grave, c'était juste un hobby, il va passer à autre chose. Mais il y a des gens qui ont vraiment envie de faire leur Final Fantasy sur Construct ou RPG Maker, et en fait, leur petit projet claqué au sol, ils vont le faire mariner dans leur tête pendant 10 ans, et pendant 10 ans, ils se bloquent sur un projet qui ne les fait pas avancer, parce que c'est trop ambitieux et ça ne veut rien dire. C'est assez triste de voir ça souvent. La comparaison sur la vidéo, c'était pas mal, c'était de dire qu'entre Dota, le tout premier mode de Dota qui avait été fait par trois passionnés dans leur coin, et en fait, Dota 2 ou League of Legends qui sont des vrais jeux avec des équipes et tout, dans la vision d'un joueur, il peut se dire « Ouais, ça pourrait le même jeu à des années de différence, mais en fait, d'un point de vue développement, il y en a un qui encaisse des millions d'heures de travail cumulées entre des centaines d'employés pendant des années, et l'autre qui était un projet qui réutilisait les ressources d'un jeu fait entre trois potes, et c'est important de montrer aux gens « Attention, derrière vos jeux préférés, il y a souvent énormément de taf que vous ne pouvez pas faire. » Je sais que moi, le discours que moi, en tout cas, j'étais en ce moment, alors moi, je ne suis pas technique, je ne suis pas développeur, tous ces trucs-là, quand on me dit « C'est beaucoup de taf, » j'ai envie de dire « Ouais, carrément, parce qu'en fait, je ne sais rien. » Mais oui, j'imagine précisément que oui. De toute façon, c'est trop complexe pour moi et je me dis « Ok, il faut être super fort pour faire tout ça, donc il n'y a pas de souci, je vous crois. » Mais à moi, ma partie, elle est un peu plus orientée, je dirais, industrie et entrepreneuriat, on va dire ça comme ça. Et je sais que, ouais, c'est un discours aussi qu'on essaye un peu de faire passer, c'est-à-dire que créer un jeu dans le but de le vendre, d'en vivre, en fait, la partie vraiment création de jeu, c'est presque que le premier pas. C'est une façon de parler, je veux dire, ce n'est pas le premier pas dans le sens de « C'est le premier truc à faire et après, il y a tout le reste, c'est juste que finalement, c'est qu'une partie du projet créer le jeu. Et que derrière, il y a vraiment plein de considérations, voilà, plus entrepreneuriales, recherche de financement, gestion d'une équipe, je veux dire, qui parmi les développeurs de jeu indés qui essayent de faire leur projet seul dans leur coin savent comment gérer une TVA, quoi. Enfin, c'est tout con. Ouais. C'est un peu, enfin, voilà, c'est... Donc, bon. Là, dans la dernière vidéo, on en a... Ouais, on a un peu... C'est sur ça, pardon. Vas-y. Ouais, dans la dernière vidéo, on a un peu marché sur tes plates-bandes. Là, on est arrivé là-dessus, on parlait du coup, c'est tout un domaine que nous, on connaissait pas réellement, moi et Aurélien. Erika le connaissait un peu, mais Erika a sorti son jeu Steam à une époque où le marché avait rien à voir. C'est-à-dire qu'à son époque, tu balançais ton jeu sur Steam, s'il était à peu près correct, que tu présentais bien, que t'avais même un truc, bah tu faisais des milliers de ventes, voire des dizaines de milliers. De nos jours, c'est plus du tout le cas. Et même chaque année, c'est ce que nous disait Thomas Altenberger, que vous avez eu en interview aussi, il nous disait que chaque année, c'est différent, et qu'en fait, ça n'est pas dans la bonne direction. Et du coup, on parlait du coup avec Géraud. J'ai oublié son nom. Géraud Zucchini, c'est ça son nom ? Oui, c'est ça. Géraud Zucchini qui nous disait que par exemple, là pour le jeu qui vient de sortir qui s'appelle Buisson, il avait passé énormément de temps et de temps aussi d'apprendre, de savoir comment faire, pour faire son pitch, pour faire son slider, pour présenter, pour contacter les gens, les aides, pour les relancer, pour essayer et ça. Et au final, ça n'avait mené à rien, il n'a pas trouvé d'aide, alors qu'il a passé un temps et des efforts pas possibles. On disait qu'il avait passé deux semaines à plein temps à faire ça. Il n'a pas gagné un prix, son jeu ? Son jeu précédent, c'était un jeu un peu artistique qui durait dix minutes et tout, ça a gagné pas mal de prix, il n'a pas forcément beaucoup de ventes. Ce jeu-là, c'est l'inverse, c'est des buissons qui pètent, je ne sais pas si ça va recevoir beaucoup de prix, mais par contre, il a fait plus de ventes, apparemment, il est rassuré là-dessus. D'accord. Oui, voilà, mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu discuter pas mal de choses avec eux qui étaient d'accord sur un truc, mais qui avaient des points de vue différents sur d'autres. Ce qui était intéressant, c'est que du coup, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il avait bien compris pourquoi Buisson, ça n'avait pas marché en termes d'aide de financement et tout, mais que lui, ce n'était pas tant le problème parce que là, actuellement, son objectif, déjà, en fait, Géraud Zucchini, du coup, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Game Anatomy. C'est donc Géraud, c'est un peu le Géraud. Ah, il a changé ? Ok, parce que sinon, partout, c'est Game Anatomy, le Discord et tout. Et du coup, il a des revenus via YouTube, via le Tipeee qui l'aide un peu financièrement à tenir et il fait des missions. Il fait des missions. D'accord. C'est ce qu'il disait à Aurélien. Du coup, tu l'avais eu en interview, Aurélien. Oui, mais en fait, il vise, lui, ce qu'il vise, et j'ai l'impression qu'il y a plus en plus de devs qui font ça, c'est de sortir plein de petits jeux, de faire une collection, en fait, et de viser le long run, en fait, de viser les ventes via solde, via bundle, et en fait, et tu vois, c'est un peu ça qu'il nous disait aussi, Thomas, c'est qu'en fait, il disait Thomas que, c'est pareil, en fait, Neurovoider s'est vendu sur la longue, ça a changé. C'est plus les mêmes ventes, c'est plus les choses. c'est toute une industrie, ouais, et le marketing, justement, les, comment on peut ça ? Les modèles économiques, notamment, enfin, toutes ces questions-là sont de vraies questions qui dépassent le cadre simple du game design, en fait. Mais, ok, non, voilà, c'est juste pour dire, du coup, c'est un sujet qui est important aussi, au-delà de la partie technique, voilà, le développement de la chose, ça va au-delà de ça, quoi. Enfin, si c'est à des fins, justement, voilà, professionnalisantes, si on veut en vivre. Après, une fois de plus, vous, c'est pas forcément ce sujet-là que vous ciblez forcément de ce que j'ai compris, enfin, on le dit aussi, quoi, c'est vraiment amateur et indépendant, c'est, en gros, ouais, on va parler de comment on est indépendant avec les difficultés, mais si vous êtes amateur, c'est ok. C'est-à-dire que dans le contenu qu'on produit, forcément, on va sûrement de plus en plus toucher les gens qui veulent faire des gros jeux, puisqu'on va essayer de faire un contenu de plus en plus ambitieux, puisqu'on a déjà raconté les choses simples avant, donc on va vouloir aller plus loin, forcément, ça va plus intéresser les pros. Très bien, justement, du coup, niveau contenu, j'ai, alors, ça, une fois de plus, c'est mon analyse. Moi, j'ai repéré un peu trois types de contenu sur votre chaîne YouTube. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Il y a la chaîne YouTube, on a dit, il y a un Discord, il y a un site web qui s'appelle Facebook. Alors, il y en a trois. Plusieurs sites web, donc, allez-y, allez-y. Alors, en gros, il y a gamedevalliance.fr qui, pour l'instant, qui avant était un forum qui maintenant est fermé et qui dort en attendant qu'on le reouvre, enfin, pas qu'on le reouvre ce forum, mais on a prévu quelque chose pour ce site qui, pour l'instant, pour l'instant, c'est juste une vitrine avec nos différents réseaux de nos sites et tout. On a le wiki de wiki.gamedevalliance.fr qui bientôt va passer en wiki.ferdesjeux.fr, on va en parler, qui est un peu l'ancêtre de ferdesjeux.fr qui, à la base, était une FAQ. Donc, tu devrais t'en parler, Aurélien, c'était ton époque, ça ? Oui, c'est ça. Avant de faire les vidéos, comme je te disais, à force d'avoir tout le temps les mêmes questions et de répondre comme des robots sur Discord à des questions toutes bêtes, par exemple, comment je fais pour trouver des graphismes pour mon jeu, tu vois ? Il y a plein de petites questions comme ça. J'ai juste fait une page de FAQ, puis une autre page, puis une autre page, et donc, en fait, on a fait un petit wiki, quoi. C'est comme ça que c'est né. Et au bout d'un moment, je crois qu'on a fait ça pendant deux ans, et on a eu envie de faire un contenu moins wiki, moins encyclopédique, et plus tuto guidé, parce qu'au final, le wiki, il n'y a pas grand monde qui le lisait, tu vois, les gens, surtout quand ils débutent, ils veulent être davantage guidés. bien sûr. Et du coup, c'est ça, on a fait fairedesjeux.fr, et ça, c'est le vrai gros site qui, je pense, va être le plus mis en avant, quoi. Et là, c'est que des tutos. Tu choisis un logiciel ou tu choisis Pixel Art ou n'importe quel domaine et tu as un tuto guidé. Alors, le contenu va avancer petit à petit. on a commencé ça cette année, il me semble, ou l'année dernière. Ben non, l'année dernière, du coup. Et voilà, c'est notre projet. Les tutos, du coup, ils sont textuels ou ils renvoient vers les tutos YouTube que vous avez faits ? Les deux. En fait, tu as une version texte et une version vidéo, tu peux choisir. D'accord. Voilà. A priori, en fait, tu auras toujours d'abord la version textuelle et une fois qu'on sera content de la version textuelle, on fait la version vidéo. Et en gros, ça reste, fairedesjeux.fr, ça reste dans l'idée qu'on a toujours donc en fait, on vous prend par la main, on vous explique en français et on... Genre, il y a quelqu'un qui a un écrivain. c'est vrai. Ben vraiment, c'est un très très bon titre en termes de marketing, c'est génial. Ouais, je crois qu'elle a trouvé ça genre pendant qu'on fouillait tout sur Google Domain à 2h du matin et on a fait mais pourquoi c'est pas déjà pris fairedesjeux.fr et du coup, on l'a bouclé. C'est comme ça que l'idée du site aînée, ouais. Voilà, en fait, on a trouvé le domaine puis on a... parce qu'on avait déjà un problème sur le wiki, là on s'en mêlait les piensos entre le contenu wiki et le contenu tutoriel et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on a créé fairedesjeux.fr pour le séparer. Ça reste, voilà, on fait les premiers pas avec vous en français en expliquant tout. On vous apprend à prendre en main l'outil alors que ça peut être un moteur, ça peut être autre chose. Il y a un tuto sur le pixel art notamment. Vraiment, les premiers pas et après, l'objectif, alors c'est l'objectif, on ne dit pas qu'on réussit toujours, c'est du coup de faire que ça fasse moins peur. Les gens peuvent faire leur premier pas tranquillement et après, on les autonomise. On leur dit, ben voilà, vous pouvez aller sur tel site ou tel site pour continuer, souvent en anglais. Donc souvent, ça permet aux gens de faire leur premier pas en français avant d'aller sur des gros sites en anglais horribles. Mais voilà. En gros, fairedesjeux.fr, c'est la partie un peu tutoriel et du coup, il y a la partie wiki qui va être transformée là que notamment Erika travaille beaucoup dessus qui va du coup pour matcher déjà graphiquement avec fairedesjeux.fr. L'adresse URL va passer en wiki.fardesjeux.fr et du coup, le contenu va donner en beaucoup plus encyclopédique et du coup, vous aurez vraiment tutoriel encyclopédie qui sera correctement séparé. Voilà. Et ça, c'est le gros projet là actuellement, c'est refaire ce wiki et après, on fera quand même des valences.fr. Voilà. En gros, c'est ça. Tout un écosystème. Du coup, pour revenir sur le contenu du YouTube, du coup, moi, j'ai repéré trois thématiques globales. Une vraiment plus orientée dev, c'est ce qu'on disait, les tutos vers RPG Maker, Renpai, il y a Pico8 aussi. Il y a une seconde section, je dirais, qui est plus une réflexion autour de... C'est mon avis, après, vous pouvez me corriger. Non, mais je pense que tu es toujours à la création de jeu. réflexion sur... Voilà, c'est ce qu'on dit, pourquoi on fait des jeux, comment on fait des... Enfin, voilà. Plus une termes de... Voilà. Moins technique, plus réflexion autour du sujet. Et un troisième point qui est l'actu, d'ailleurs. Et là, ça peut être l'occasion aussi de parler de votre nouveau format. Vous réfléchissez aussi à l'actu, vous parlez de l'actu autour du jeu vidéo. Ouais, ouais. Ouais, on a des petits streams. Alors, on débute encore, on cherche encore notre rythme, notre ton et tout ça. on essaye tous les mois. Mais je crois que vous faites ça aussi, la revue de presse de temps en temps, non ? Non, on ne lit pas. Ah oui, d'accord. On est là que tu, quand même, non ? Non, en fait, on a fait... Non, l'année dernière, on a fait juste un live sur... bilan, en fait, de l'année 2020. Ah oui, ok. Mais voilà, plus orienté industrie et... Voilà. Mais sinon, on ne fait pas de revue de presse spécifique. Ouais, du coup, tous les mois en stream, on va essayer de réunir toute l'actu game dev. Hein ? Sur YouTube, donc, vous streamez, précisons. Ouais, c'est ça. On a essayé Twitch, mais on hésite encore YouTube. Twitch, ça dépend des émissions, quoi. On verra bien. on a utilisé Twitch pour... Alors, on n'a pas fait cette vidéo-là, mais la vidéo précédente, on avait fait un live juste après la vidéo. À la sortie de la vidéo, on avait fait un live pour répondre aux questions et tout parce que c'était une grosse vidéo, c'était la vidéo sur écologie. On n'avait pas réussi à tout mettre, il y avait encore des zones de flou. Donc, on s'est dit, on va faire un live pour pouvoir finir de débattre et tout, et les trucs n'étaient pas clairs. Et ça, on l'avait fait sur Twitch pour ne pas gêner la sortie de la vidéo sur YouTube, pour ne pas perturber l'algorithme s'il y a une vidéo YouTube et un live en même temps. En fait, si tu fais un stream et que tu sors une vidéo le même jour, personne ne voit la vidéo. C'est horrible. C'est pour ça que YouTube, c'est très chiant et qu'il y a quelques limites. Mais en même temps, tous nos followers sont là-bas. Donc, on fait sur YouTube quand même quand possible. Mais du coup, tu avais raison. C'est-à-dire qu'on a les tutos, on a la série réflexion autour du jeu vidéo, moins pratique et plus théorique, et on a l'actu. Et en fait, je me suis aperçu que, tu vois, pour la partie réflexion, au début, c'était des trucs assez concrets genre comment bien débuter dans la création de jeu ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment faire des jeux sans programmer et tout ? Et en fait, petit à petit, du coup, on arrive sur des sujets un peu plus vagues et ça prend la tournure de dossiers un peu, pas des documentaires, tu vois, ce n'est pas non plus le terme, mais un peu des dossiers genre comment vendre son jeu. Tu vois, on a parlé des financements, il y a eu des interviews et tout. Et j'ai l'impression que, moi, je suis curieux d'explorer ça. Voilà, ça devient moins des tutos genre vous devriez faire ça pour débuter, ça devient plus, voici comment l'industrie du jeu vidéo fonctionne. Et j'ai l'impression que, du coup, ça peut élargir un peu le public. Je ne sais pas trop comment on va se situer par rapport à ça à l'avenir par rapport à notre public, s'il va vraiment être toujours le même ou différé. Voilà. Ouais, en fait aussi, il y a un truc que les gens ne remarquent pas forcément, mais c'est qu'en fait, les vidéos sont actuellement séparées par thème. Moi, j'aime bien, j'ai l'impression qu'une personne sur mille le remarque, mais en fait, les miniatures ont des couleurs différentes. Du coup, tout le contenu lié à fairedesjeux.fr a la couleur, du coup, de notre mascotte Astrid, donc le bleu. Et tout ça colle avec le site et le contenu actualité est en vert, comme Rémi, et le contenu théorique est en branche. Tu vois, même moi, même moi, j'avais oublié que les couleurs correspondaient aux couleurs des mascottes. Parce que du coup, personne ne s'en rend compte. Parce que, tu vois, le site fairedesjeux.fr, il est tout bleu. le site wiki.fairedesjeux.fr, il sera tout bleu. Et le projet sera orange. Mais bien sûr, tout est réfléchi. Mais personne ne remarque, mais je me dis qu'un jour, la seule personne qui le remarquera, elle sera contente d'avoir trouvé. Du coup, j'avais quelques questions sur la partie, sur tout, en fait. J'ai des questions sur tout, sur la partie dev. Moi, je suis curieux de pourquoi vous avez choisi, alors choisi ou pas, peut-être que c'est venu comme ça. En gros, pourquoi vous faites des tutos sur les petits, je veux dire, des petits moteurs comme Picomettre. Pourquoi il n'y a pas encore de tutos Unity ou Unreal ? Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que c'est par défaut ? Est-ce que c'est... Mais du coup, la réponse est simple. À la base, c'est moi qui m'occupais des tutos. Donc comme je t'avais dit, à la base, je faisais du RPG Maker. Et en fait, moi, comme je m'étais coincé sur RPG Maker quand j'étais gamin, tous les trucs plus compliqués avec beaucoup de programmation, les grosses interfaces de Unity et tout, en fait, ça me faisait peur. Et du coup, je suis resté 10 ans sur RPG Maker sans y bouger. Donc forcément, j'ai fait des très bons tutos dessus, mais rien sur le reste. Et en fait, moi-même, je ne pouvais pas faire de tutos sur Unity directement, même si je sais que c'est ça qui va faire le plus de vues, c'est ça qui va le plus plaire, parce que je ne me sens pas prêt, je ne maîtrise pas encore assez le sujet. Et moi-même, en fait, je préfère faire des logiciels progressivement de plus en plus complexes, mais par étapes pour ne pas me sentir submergé et faire un mauvais tuto, finalement. Mais sur les quatre que vous êtes, il n'y a pas quelqu'un qui, je ne sais pas, Erika, par exemple, son jeu, elle a peut-être fait sur... Le jeu d'Erika est sur Unity, mais même moi, j'ai un peu dosé certains moteurs, je n'ai pas autant dosé Unity que elle, mais j'ai fait du Deka, j'ai fait du Monogame, j'ai fait du Godot. Mais l'idée, en tout cas, c'était qu'aussi, on accompagne aussi de la chaîne. En fait, il y a aussi ça, c'est aussi que du coup, on a fait RPG Maker, RPG Maker, c'était très simple, et on s'est dit, bon, quelles sont les étapes suivantes ? Donc, on a fait Renpai, déjà parce que Renpai, c'est un moyen d'élargir le public, la démographie de Renpai, elle n'est pas du tout la même que celle de RPG Maker, déjà, elle est beaucoup plus féminine, elle est un peu plus âgée, un tout petit peu plus, pas forcément, par ailleurs, RPG Maker, on a aussi des vieux geeks là-dessus, mais beaucoup, c'est déjà le cran un peu plus âgé, un peu plus féminin, mais surtout, en fait, ça permettait de faire un pas assez important de Renpai, c'est dans un éditeur de code. Alors, c'est du code vraiment basique, très simple, et encore, on a fait un peu de Python à l'intérieur sur le troisième tutoriel, on a fait un point-and-click, mais c'était déjà, ok, on sort de la douce interface GUI de RPG Maker, et on ouvre Atom, on ouvre VS Code, on ouvre Vim, tout ce que vous voulez. Renpai, c'est Visual Novel ? Oui, exactement, c'est un moteur, un slash frame, c'est un peu entre les deux, un gratuit open source développé par quelqu'un qui s'appelle Tom, qui permet de faire des Visual Novel très facilement, mais vu que c'est sur la base de P-Games et de Python, il y a quand même beaucoup de possibilités, il y a des jeux quand même assez ambitieux qui sont faits dessus, déjà, quasiment l'intégralité du jeu vidéo porno que vous pouvez télécharger sur itch.io est fait avec Renpai, et quasiment l'intégralité des jeux un peu queer, LGBT, sont faits avec Renpai, il y a une itch.io, c'est vraiment, vous cliquez sur n'importe quel jeu et vous avez une chance sur eux de tomber sur Renpai, c'est assez terrible, mais du coup, c'est quand même un moteur qui a une vraie communauté, qui a beaucoup de jeux qui sont sortis, même des projets commerciaux et tout, un grand public très connu qui est sorti avec, il y a Doki Doki Literature Club, qui est un jeu Renpai, qui est connu. Tout le monde essaie de refaire Doki Doki et les jeux connu comme ça. Ouais, mais du coup, première étape, on ouvre un éditeur de code, seconde étape, troisième tuto de Renpai, on fait un peu de Python, et là, l'étape encore d'après, du coup, on s'est dit, qu'est-ce que c'est l'étape après ? Et l'étape après, c'était Pico 8, et Pico 8, en fait, mine de rien, Pico 8, sous la forme de, ah, c'est un petit moteur rigolo avec des contraintes, très peu de pixels, très peu de couleurs et tout, mine de rien, en fait, Aurélien, dans le tuto sur Pico 8, en fait, t'apprends aux gens littéralement toutes les bases de la programmation, tu fais une boucle fort, tu fais des variables, tu fais des fonctions, tu fais des maps, tu fais des trucs, toutes les bases, en fait, de la programmation, mais de manière très simple sur un petit jeu tout mignon. Du coup, encore une fois, on continue petit à petit le temps. Ouais, l'idée, c'est d'aller vers la complexité, je dirais, en tout cas, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'au début, la problématique, c'était quand même, t'as raison, de rassurer notre grosse communauté RPG Maker en leur montrant un logiciel qui est simple, c'est-à-dire que tu suis le tuto et en une soirée, t'as fait un jeu, quoi. Alors que si tu vas sur Unity, alors oui, même si le tuto est très bien, ça va quand même être un petit peu plus... ouais, c'est sûr que le prochain logiciel, ou presque, ce sera Unity, quoi, ça devient... Il va falloir qu'on le fasse. Le prochain, ça sera très simple sur Unity pour deux raisons déjà, parce que c'est un peu l'étape suivante. Là, maintenant, on a fait PicoAid, c'était marrant. On aurait peut-être Love 2D entre les deux, mais on... La flemme. Ou à la flemme. Donc ça va plutôt aller directement sur Unity, parce que déjà, c'est l'étape d'après. OK, bon, maintenant, on a bien rigolé avec PicoAid, avec les limitations, maintenant, on va un peu tard. mais en plus, parce qu'on pense que même pour la chaîne, ce serait cool, parce que, mine de rien, il y a une grosse demande sur des tutos Unity en français. Et du coup, nous, ça nous permettrait aussi de parler à une audience qui ne nous connaît pas forcément et d'avoir de l'acquisition d'audience, ce qui est important. C'est potentiellement des vidéos qui vont faire beaucoup de vues. Ça m'étonne, parce que j'ai l'impression qu'il y a de bons tutos français pour Unreal Engine, alors que je trouve que ce n'est pas le plus idéal pour les Andes, et pas tant pour Unity. Après, c'est peut-être parce que Unreal donne des tunes aux gens qui font des tutos, des fois. Mais ouais, ça manque Unity, j'ai l'impression. Je pense que sur Unreal Engine, il y a aussi beaucoup plus un... Je pense que Unreal Engine, du point de vue des amateurs ou des non-connaisseurs, c'est peut-être un peu plus fantasmé, parce qu'Unreal Engine, c'est très connoté, triple A et tout. Là où peut-être des jeux indés avec Unity, il y en a peut-être un peu plus. Il y a Ghosty qui nous demande si on n'est pas un peu Unity sur un piédestal. Pas du tout. En fait, ce n'est pas qu'on dit que c'est très compliqué. C'est au contraire. Unity, c'est vraiment le moteur qui a permis de rendre le développement de jeux très accessible. Notamment, il ne faut pas se mentir, tous les moteurs de jeux, Unreal Engine, Godot, etc., en fait, on full copie l'interface et la direction d'Unity. C'est vraiment Unity qui a donné la direction que maintenant, tout le monde copie. En fait, nous, notre question, c'est comment est-ce que tu fais pour que des amateurs, des gens qui font du RenPy dans leur coin, du RPG Maker qui s'amusent, en fait, tu leur dis, OK, on va aller faire du C Sharp dans un éditeur de code et on va ouvrir Blender et on va faire des modèles. Ce n'est pas aussi facile que ça. donc voilà, c'était un peu ça l'étape. On a fait une vidéo, dans tous les cas, on a fait une vidéo qui s'appelait « Quel moteur choisir ? » en 2020. Alors là, tu peux voir que du coup, on a mis une année dans le titre pour que n'importe quel moment puisse la ressortir en 2025. Voilà, marketing, vraiment, scalabilité, on réfléchit. Non mais en vrai, cette vidéo, en fait, on présente un peu nos critères sur qu'est-ce que c'est qu'un bon moteur et techniquement, tous les moteurs qu'on cite dans cette vidéo sont des candidats potentiels pour des tutoriels. Le problème, c'est qu'en fait, on a des jobs, on a des vies, on est trois et du coup, ça avance lentement. Ma petite question perso, j'ai un ami qui développe son jeu sur Godot et du coup, vous, vous le classez où en termes de... parce que moi, je ne me rends pas compte. En termes de difficultés, est-ce que c'est au-dessus, en dessous de... Les deux et l'inverse. En gros, moi, j'aime beaucoup Godot. Tu as dit quoi, Aurélien ? Toi qui n'as quasiment pas touché au... Je le trouve plus accueillant. Tu vois, l'espèce de pseudo-piton a l'air un petit peu plus accueillant à côté du C-Sharp de Unity qui est très verbeux, par exemple. Alors, c'est sûr que je pense que pour un néophyte, c'est plus accueillant déjà parce que l'interface, moi, personnellement, je la trouve plus jolie. Erika, dans le chat, dira qu'il y a moins d'informations à l'écran, donc c'est moins bien. Moi, je la trouve plus jolie, je la trouve plus chaleureuse. Je pense que G-Sharp tu as un très bon moyen de commencer. Après, en fait, le problème, c'est que les gens ont tendance à ne pas comprendre ce qu'est Godot. Moi, c'est un moteur qui me plaît beaucoup, avec lequel je m'amuse beaucoup. Enfin, plus trop maintenant. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert, mais je m'amusais bien dessus. Le problème de Godot, c'est qu'en fait, c'est à des années-lumière de ce qu'est Unreal Engine et Unity actuellement. C'est un petit projet en open source, il y a très peu de gens dessus. Il y en avait deux ou trois à l'époque où j'étais dessus. Je crois que maintenant, ils ont recruté un mec. Il faudrait que j'aille vérifier. Donc, il y a quand même de l'aide financière de la part de Mozilla, je crois, notamment et tout. Mais c'est vraiment, à des années-lumière, il manque, surtout en 3D, il manque des fonctions très, 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 il manque beaucoup, beaucoup de choses par rapport au... Je ne vois quasiment pas de jeu Godot 3D. Il n'y a aucun jeu Godot 3D vraiment impressionnant. En fait, du coup, il faut le prendre pour ce qu'il est. En fait, si c'est important pour vous que votre moteur soit open source et que vous voulez quand même un équivalent d'Unity, en fait, Godot, c'est une bonne option, mais il faut savoir dans quoi vous embarquez. C'est vraiment à des années-lumière d'Unity. Par contre, en fait, la communauté, même si elle a tendance à faire un peu de prosélytisme partout et à expliquer partout que Godot c'est l'électricité, en fait, elle est très sympa. Il n'y a pas forcément beaucoup de ressources comparé à ses deux grands frères, évidemment, mais il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de gens, forcément. C'est mis à jour, c'est mis à jour. En fait, c'est pas un... C'est pour ça qu'on le conseille. Généralement, dans nos critères, on dit si c'est pas mis à jour ou si on a l'impression que ça ne va pas dans la bonne direction, on ne le conseille pas parce que ça veut dire que si tu commences ton jeu et qu'en plein milieu, tu dois changer de moteur parce que ton moteur est mort, c'est chiant. Non, là, a priori, c'est quand même un projet qui est parti pour durer. Il y a de la finance. En même temps, ça ne coûte pas très cher, il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a une communauté, il y a des mises à jour. Mais il faut savoir sur quoi on se lance. L'autre équivalent à Godot, Aurélien, dont j'oublie toujours le nom. Default. Default, il y a Default. Mais c'est vraiment pas connu. C'est vraiment pas connu, mais pour le coup, c'est production ready. Alors, ça ne peut pas faire de 3D, mais c'est beaucoup plus moteur de King, enfin l'ancien moteur de King, qui du coup, l'a passé en open source. C'est un peu plus complet au niveau de la 2D. C'est un peu moins bien fait. Et la communauté est moins active autour de dessus. Mais si Godot intéresse, il faut regarder Default. Pour le coup, là, il y a vraiment beaucoup d'exemples de jeux commerciaux sur mobile connu faits avec Default. Alors que Godot, tu as beaucoup de jeux 2D amateurs. Ce n'est pas les mêmes exemples que tu as. Voilà. Et le troisième, le troisième moteur qui compète un peu Default et Godot, c'est un peu le choix de la raison. C'est un peu si vraiment si quelqu'un me l'a dit je vais faire un jeu commercial, je veux gagner ma vie avec lequel je dois choisir. C'est en fait, c'est celui-là qu'on va lui recommander. Mais je veux un truc open source, gratuit et tout. C'est Monogames. Et en fait, actuellement, s'il y a un de ces 3 trucs qu'il faut utiliser pour un projet sérieux, c'est Monogames qu'il faut utiliser, qui est du coup la suite de XNA qui a été récupérée. C'est peut-être pas open source. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est open source. Et en tout cas, c'est gratuit. Par contre, c'est un framework, donc il n'y a pas de GUI comme sur... D'interface. Oui, d'interface, il n'y a pas d'interface et d'outils graphiques comme Godot et Unity. C'est-à-dire que vous êtes face à votre VS Code et bon courage. Mais par contre, là, pour le coup, c'est très largement production ready. Oui, Monogames, il y a des jeux comme Celeste, Stardew Valley, tous les jeux de Super Giant Games. Ades, l'énorme banger que vous avez joué, c'est Honor Games, je crois. Enfin, c'est un Monogames qui est vraiment, vraiment... qui est quasiment plus Monogames. C'est leur moteur interne, il a été beaucoup modifié, mais à la base, c'est Monogames. Tous les jeux de Super Giant Games. Du coup, Thomas Altenberger qu'on a interviewé et que vous avez interviewé aussi avec tout les game devs, c'est... Monogames, ouais. C'est Monogames, donc Scourge Ringer et Neuro Fighter. Voilà. Plein, plein de jeux. En gros, l'esthétique 1D, 2D pixel art, ça a l'air d'être bien compatible avec Monogames. C'est vraiment Terraria, bah oui, Terraria, c'est le jeu plus curé avec Monogames vu que de toute façon, c'est le dixième jeu le plus vendu au monde. 30 millions de copies vendues, c'est énorme, c'est... c'est... Voilà. Monogames, c'est vraiment un peu le choix pour l'open source et tout. C'est souvent ce choix-là, mais Defold, si vous préférez des moteurs, Defold et Godot, c'est rigolo, faut tester, mais faut pas s'attendre à ce que ça n'est pas. Du coup, dans les années à venir, il y aura des... des tutos sur chacun de ces moteurs ? Ce serait l'idéal. C'est pas une question, je... Merde ! Et du coup, ma question, c'est est-ce que finalement la vidéo finale de la chaîne, ce sera pas comment créer son propre moteur ? En fait, le problème d'ici là, c'est que moi, j'ai beaucoup peur... Enfin, j'ai peur. Non, peut-être que ce sera un bien, peut-être que ce sera un mal. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moteurs qui se font bouffer par Unity. Et en fait, je me demande pas si la dernière vidéo de la chaîne, ce sera pourquoi le dernier moteur pour faire des jeux, ce sera Unity. Parce qu'en fait, par exemple, nous, on a recommandé le framework Ips dans notre vidéo sur les moteurs en 2020. Parce que moi, en 2020, je m'amusais sur Ips. Du coup, c'est un moteur fait par... qui en fait est développé par Nicolas... Je vais zapper son nom de famille. Je sais pas. Mais c'est les gens qui font Dead Cells, quoi. Voilà, les mecs... Motion Twin. Il est plus chez Motion Twin. Il est chez Shiro Games. C'est lui qui a fondé Shiro Games, mais c'est un ancien de Motion Twin. Et du coup, c'est ces deux studios qui le tiennent. Alors du coup, Motion Twin, c'est Horde, le genre navigateur qu'elle faisait tout jouer en 2012. Et Dead Cells, Nicolas Kanas, merci. Et Shiro Games, c'est Evoland, Northgard, et là, Darksburg. Darksburg, oui. C'est deux studios du coup, de Bordeaux. Ouais. Et en fait... Je connais un peu Shiro Games, je vois de les connaître un petit peu, ils sont hyper cool. Ouais, ils sont hyper cool et même Motion Twin, c'est assez intéressant. Du coup, c'est une scope et ils ont un certain modèle et toute une philosophie. Ils étaient dans les mêmes studios, dans les mêmes locaux, les deux groupes, ils se connaissent très bien. Et du coup, les deux étaient du coup sur ce framework qui s'appelle Ips, qui est dans un langage qui est Axe, qui est aussi développé par Nicolas Kanas. Mais en fait, a priori, de ce qu'on en comprend et de ce qu'on voit des offres d'emploi qui apparaissent sur leur site, et bien en fait, Ips va sans doute à l'air d'être progressivement abandonné. Donc je ne sais pas si on le recommanderait dans la prochaine vidéo et en fait, au profit d'Unity. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de moteurs qui se heurte. Unity, c'est gros, c'est énorme. Et puis en plus d'être gros, c'est aussi leur modèle économique. Le fait que ce soit gratuit, c'est tellement avantageux par rapport à un game maker qui pourrait intéresser les débutants, mais qui coûte quasiment 100 balles. C'est ridicule de demander 100 balles à un débutant. En gros, tu peux payer 30 euros pour t'en servir une année ou à peu près 100 euros pour t'en servir pour toujours. Et après, si tu veux sortir sur mobile, c'est 200 balles de plus. Sur le web, c'est 200 balles de plus. Sur la Play, c'est 500 balles de plus par année. Enfin, c'est n'importe quoi à côté d'une machine. En fait, il y a une édition totale pour avoir toutes les licences de game maker et je ne sais plus, je crois que c'est 3000 dollars. Ouais, c'est beaucoup. 1500 par année. 1500 par année, ouais, putain, c'est un délire. Et surtout, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a un espèce de truc qui se crée là où en fait, il y a tous les petits moteurs qui sont gratuits, il y a tous les gros moteurs qui compitent dont on vient de mentionner qui sont gratos. Et en fait, entre les deux, il y a une espèce de petite niche avec plein de moteurs qui sont très particuliers. Construct aussi, ouais. Construct, Eco-8, des trucs comme ça et qui en fait, savent qu'ils n'ont pas de concurrents réels et du coup, se permettent d'être encore payants. Et c'est un peu triste parce que du coup, généralement, c'est des moteurs qui n'ont pas d'alternatives gratuites réellement. Enfin, Sasuke dit même Game Maker, il commence à avoir des airs d'Unity sur certains points. Mais tout le monde, en fait, Unity, c'est tellement gros et c'est tellement bien fait aussi, c'est la qualité, qu'effectivement, ça bouffe. Tout le monde passe dessus. Très bien. Sujet suivant, parce que les moteurs, c'est pas deux minutes, mais bon. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est un sujet, je suis en train de me dire, que c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément très souvent entre nous, entre nous, les Techos, de tout le Game Day. Je me dis que les Techos, ils restent sur les trucs plus professionnels et que cette histoire de choisir entre tous ces petits moteurs fragmentés, c'est un truc d'amateur. Il y a quand même des débats qui se font, mais au final, les choix, ils se font assez vite. C'est plus des idées et de réflexions autour du truc que de vraies questions de choix. J'ai le souvenir d'un Toulouse Game Zone quand même, comment s'appelait cette conférence-là à Toulouse, j'oublie toujours son nom, au Palais des Expos, là où on avait quand même fait un... De conférence ou événement ? Oui, c'est ça, c'est le Toulouse Game Show et on avait du coup notre zone avec Toulouse Game Dev, là où je me suis. Et je me rappelle très bien qu'on avait été invités sur une petite scène, les gens de TGD, et on avait quand même parlé de... À l'époque, c'était Unreal Engine versus Unity, on en avait parlé pendant un moment et déjà à l'époque, donc c'était il y a longtemps, c'était il y a 5 ans, au tout début, parce que moi, TGD, j'étais quasiment au tout début. Et à l'époque, déjà, on disait que la grosse force d'Unity, et ce qui est toujours son énorme force aussi, c'est le fait que c'est une communauté gigantesque et qu'en fait, actuellement, en fait, c'est... Ben, Unity, c'est aussi le seul moteur où vous pouvez faire n'importe quelle recherche Google et vous avez une vidéo, vous avez un article, vous avez n'importe quoi. Après, c'est vrai que sur YouTube, tu cherches les vidéos Unity contre Unreal Engine, lequel choisir ? Il y en a qui font genre 5 millions de vues, c'est n'importe quoi. Le débat, il a l'air d'être ouvert. Il y a des trucs qui servent. Il y a une question pour vous dans le chat, je vous laisse... Ah, pardon. Les vraies raisons pour choisir un moteur et au-delà de l'optimisation, ce ne serait pas le design pattern derrière ? Il y a des moteurs sur les ECS et d'autres avec d'autres patterns de base, non ? En gros, oui. Moi, par exemple, c'est ce qui me plaît dans Godot, c'est que dans Godot, il y a... Voilà, voilà. Les trucs, c'est qu'Unity a un peu amené tous les moteurs vers un ECS, déjà. En fait, dans tous les cas, que ce soit sur un Surface ou sur le design pattern, Unity a tiré tout le monde vers lui. Mais par exemple, je trouve que Godot, qu'il a fait, il y a un design pattern légèrement différent avec la question des nodes, etc., et qui se reflète aussi dans le langage de programmation. D'ailleurs, c'est la seule raison valide qu'il donne pour ne pas utiliser Python, mais je descris, c'est que du coup, c'est plus adapté à leur design et tout. Mais c'est sûr que maintenant, les choses changent très vite. Ce qui ne change peut-être pas encore, peut-être qu'il y a encore des trucs avec des designs patterns un peu différents dans les moteurs propriétaires. Peut-être que, notamment, Ubisoft qu'a... Parce que la plupart des gros passent sur Unreal Engine ou sur Unity, mais il y a encore quelques villages qui résistent encore et toujours à leur racer, et notamment Ubisoft. Ubisoft a une quantité de frameworks et de moteurs complètement stupides. Chaque studio a ses... Mais c'est fou, chaque studio d'Ubisoft a deux ou trois... Pour chaque licence, en fait, ils ont un moteur, j'ai l'impression. Oui, voilà. Il y a Snowdrop, il y a... Comment il s'appelle ? Antville, Dunia, Jade, n'importe quoi. Et là, je pense qu'on a vite dans ce truc-là, on peut trouver des choses avec des designs patterns encore un peu vieillots et encore un peu chelous, mais c'est tout. Sinon, voilà. Très bien. Tout ça, c'était la partie... Voilà, c'était les quelques questions que j'avais sur la partie plus dev de votre... de votre chaîne. Sur la partie un peu réflexion, je suis en train de me dire qu'en fait, vous avez déjà répondu. J'ai une petite fiche, là, comme les professionnels, tel que le... Je vais en prendre l'avance. Ouais, mais je suis en train de me dire que voilà, vous avez déjà répondu. Voilà, ça, vous avez déjà répondu. Je pourrais... Désolé, hein ? Non, 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 mais vous êtes trop efficace. Vous avez l'avance. Du coup, on peut passer directement à la troisième section. C'était la... Donc, en termes de contenu, vous avez aussi une partie actue, notamment une revue de presse qui est assez récente. Oui. Vous pouvez en dire un peu plus ? C'est quoi le projet derrière ? C'est... Pourquoi une revue de presse ? Est-ce que... Alors, je vais être très content avec vous, je n'ai pas regardé. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est une revue de presse, par exemple, qui est basée sur le jeu vidéo en général, genre, ah, tel jeu vient d'être annoncé, machin, tout ça, ou si c'est plus orienté, justement, développement et industrie. Voilà, c'est une première question, du coup. Moi qui n'ai pas... C'est plutôt orienté game dev. C'est-à-dire que, là que tu joues vidéo, on va en parler si Cyberpunk sort. On va essayer de trouver un angle pour parler de Cyberpunk, parce que c'est tellement gros. Mais sinon, n'importe quel autre jeu qui sortirait, non, on n'en parle pas. En général, ça va plus être, tu vois, les affaires de studio, ce genre d'histoire-là, tu vois. En gros, pourquoi c'est récent ? C'est parce qu'on a vraiment, on a eu cette idée, une illumination complètement originale. Non, c'est pas vrai. J'ai regardé Samuel Etienne et j'ai copié le concept. En fait, il y a Samuel Etienne qui est du coup arrivé qui est le présentateur du JT de France Info. Si il y a quelqu'un encore qui ne le connaît pas, ça m'étonnerait. Écoute, on est des streamers professionnels, on fait le contrat. Le présentateur du JT de France Info est le présentateur de la question pour un champion et qui du coup a lancé une revue de presse sur Twitch qui marche très bien, qui est très sympa, tous les matins, qui s'appelle la matinée Etienne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il arrive à parler de sujets dont on ne parlerait pas sur Twitch. il va sortir l'opinion et il va parler d'économie, il va sortir l'humanité et il va parler de la condition de travail des gens dans des restaurants Black Room et tout. Incroyable. Et nous, en fait, moi je m'étais dit mais en fait, nous on n'a bien sûr pas le contenu pour faire ça tous les matins et en plus on a la flemme, mais par contre, en vrai, entre Gamma Sutra, entre Le Monde Pixel, entre Libération Écran, entre JV Le Mag et Canard PC. Vous restez sur la presse française quand même, francophone. Gamma Sutra, c'est anglais et on a dit quelques trucs de Kotaku. Je crois qu'il y a eu un article de Kotaku et il y a peut-être eu quelque chose d'autre mais non, on ne reste pas sur... En fait, toujours pareil, si on peut avoir en français, on ne peut pas s'en faire en français, si c'est en anglais, c'est en anglais. Et du coup, tous les mois, on arrive à avoir un peu d'actu. On avait tenu une heure la première vidéo, on a un peu changé le format sur la seconde, on a fait deux heures. On débute quand même dans le stream, c'est difficile de trouver le bon rythme quand on a bien répondu au chat et tout. Ouais, voilà. Mais du coup, en fait, pour continuer un peu ce que disait Aurélien, en fait, on se donne un peu des jokers en début. En début, on fait un peu des flash news et soit on parle de sujets là où il n'y a pas grand-chose à dire mais qui sont importants de donner, soit on parle de trucs qui sont tellement gros dans la sphère du jeu vidéo qu'on est obligé de le mentionner. Donc, c'était le cas en janvier pour Cyberpunk. Là, c'était le cas ce mois-ci avec Brigitte Macron qui parlait de Fortnite. Ouais. Ça, c'est pour moi. Vous pouvez me faire un récap de ça parce que je n'ai pas suivi. Ah oui ? En 30 secondes. Si vous voulez prendre 30 secondes pour me résumer l'affaire, je vais... Ouais, vas-y, je fais l'eau s'il te plaît. Alors, en gros, c'est une boomer qui a dit un truc de boomer mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un article de Libération, il y a aussi d'autres personnes qui se sont dit « Ah, mais si on prenait cette phrase de boomer et qu'on en faisait quelque chose d'intéressant... » Elle a dit, je crois, Fortnite quand même... Attends, c'était quoi ? En gros, c'était Fortnite quand même quand les enfants sont dessus, comment on fait pour le faire arrêter de jouer ? Enfin, ce n'est pas tourné comme ça, c'était tourné de manière moins intelligente. C'était vraiment... En fait, Fortnite c'est addictif, c'est une drogue pour les gosses. Comment on le fait pour le faire arrêter ? Donc, elle, à la base, ça ne partait pas d'une vraie réflexion. C'était très clairement une boomeuse qui ne comprend rien et qui a peur du jeu vidéo et qui donne son avis. De plus, c'était pris un peu hors contexte. Tu vois, c'était une phrase... Elle avait réagi par rapport à un truc qu'elle avait vu, je crois, pendant un événement. Ce n'était vraiment pas une phrase qu'elle a calculée. Ça a pris des proportions énormes pour n'importe quoi. Un truc qu'elle a lâché comme ça parce qu'en fait, forcément, les attaques contre la communauté gamer, on parlait de Twitch, mais c'est pareil quand il y a une petite phrase sur Twitch, forcément, les gens de Twitch se défendent. Là, c'est pareil. On a tellement l'habitude d'être méprisés que les gens montent tout de suite au créneau. Mais en fait, ce qui était bien avec cet article de Libération et on a vu d'autres personnes le faire aussi, c'est de se dire OK, mais si cette phrase de Boomer était une réflexion intéressante et en fait, se dire OK, mais actuellement, en fait, s'il y a des parents qui ont des problèmes avec leurs enfants, il y a Nolwenn dans le chat qui est la quatrième personne de l'équipe, et en fait, s'il y a des parents qui ont des problèmes avec leurs enfants qui jouent à Fortnite et qui n'arrivent pas à stopper, et en fait, qu'est-ce qu'on dit à ses parents ? On dit non, vos gueules, il n'y a pas de problème, le jeu vidéo, c'est super, et en fait, bien sûr que le jeu vidéo c'est super et que pour beaucoup de gens durant cette période de confinement, cette période de confinement et tout, pour beaucoup de gens, ça a été un soutien, ça a permis de ne pas péter un câble seul chez soi, mais aussi, en fait, c'est un problème, donc Libération parle notamment du modèle économique et du modèle de game design qui est fait pour vraiment te donner envie de revenir tous les jours, de grind et tout, ce qui est bien pour un adulte parce que c'est pour ça qu'on aime Fortnite, mais pour quelqu'un qui est peut-être plus fragile psychologiquement ou qui est plus jeune et qui a du mal à se gérer, et bien en fait, c'est un terreau à addiction et il disait aussi la pression sociale et ça, c'est un argument que moi, il m'avait intéressé dans l'article, il disait, ben en fait, quand tous tes potes, en fait, t'as 14, 15 ans, 13 ans, la pression sociale, c'est ultra important dans le collège, dans le lycée, on se rappelle tous que c'est pas facile, quoi. Et qu'en fait, ben tous tes potes jouent à Fortnite, tous tes potes ont le dernier skin, tous tes potes sont à la fin du Datel Pass, ben toi, c'est compliqué de ne pas pouvoir y jouer et du coup, la réflexion de libération, c'est ça, c'est un mode, mais qu'est-ce qu'on dit aux parents ? Qu'est-ce qu'on dit aux parents ? Comment on fait pour que, à la fois, tu n'interdises pas à ton gosse parce que c'est le pire que tout ou le pauvre de l'empêcher de jouer et en plus de le séparer du coup de son groupe d'amis sur ça, mais comment à la fois tu fais pour gérer simplement la passion de vie ? Ouais, merci M. Bank du coup, pour qu'il a retrouvé la citation. Fortnite, trop marrant de la citation quand même, tellement dramatique. Fortnite, c'est terrible quand ils sont sur des jeux comme ça, comment faire pour qu'ils arrêtent ? Voilà. Ouais, pris hors contexte, oui, ça va, calme-nous nous. Mais effectivement, oui, il y a des vraies problématiques. J'ai envie de prendre un coucou à Julien, Julien Barbe, notre président, bien sûr, le cœur, président de Toulouse Game Dev qui a réagi récemment justement sur... Bon, je ne vais pas m'amuser à paraphraser parce que c'est vraiment de tête vite fait et je n'ai pas envie de déformer ses propos, mais en gros, il a eu un petit, il a eu, c'est assez intéressant justement sur l'idée que certes, il ne faut pas exagérer les problèmes du jeu vidéo, il ne faut pas se concentrer sur les problèmes d'addiction et des trucs et des machins, mais en même temps, il ne faut pas les cacher non plus. Il ne faut pas... Enfin, voilà, moi, je sais que j'étais un... Enfin, j'ai l'impression que j'étais un des rares quand il y a eu tout un truc autour de l'OMS, notamment à l'époque, sur le trouble du jeu vidéo, etc. J'ai vu passer beaucoup sur Facebook notamment des gens en mode « Ouais, l'OMS, n'importe quoi, blabla, ils ne connaissent rien, c'est que des vieux et tout » Et, enfin, en même temps, il y a des gens qui souffrent d'un truc au jeu vidéo, enfin, on ne peut pas le cacher non plus, il ne faut pas le... Il ne faut pas le généraliser, il ne faut pas dire que le jeu vidéo, c'est dangereux, mais on ne peut pas non plus cacher sous le tapis le fait qu'il y a des gens, même s'ils sont très minoritaires, il y a des gens qui en souffrent. Donc, ouais, parce qu'on dit que le problème, c'est sur les enfants et tout, mais je trouve que c'est être gentil. Moi, je vois des gens qui ont eu 20 piges, qui découvraient Fortnite et qui étaient bloqués dessus parce qu'il fallait grind et ils ne savent même plus pourquoi ils jouaient, c'est assez triste. C'est ce que je disais, c'est que soit les personnes jeunes, soit les personnes plus fragiles parce que c'est comme toutes les addictions, il y a du terreau, il y a un terreau, il y a forcément du terreau qui fait l'addiction. Mais moi, je pense qu'en plus, autant là, je n'aime pas quand c'est Brigitte Macron mais par exemple, pour l'OMS, moi au contraire, j'étais vraiment pour parce que je me disais aussi que potentiellement, il y a aussi des médecins qui vont être intéressants et qui vont donner un nom dessus, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la recherche sur le sujet qu'on va pouvoir le quantifier, qu'on va pouvoir quantifier les risques. Potentiellement, peut-être que la conclusion de l'OMS, ça serait en mode « Ah ben finalement, ce n'est pas tant un problème que ça, il n'y a pas tant de problème que ça ». Ou peut-être qu'au contraire, ça serait « Ah putain, en fait, il y avait vraiment un gros problème et on ne s'en rendait pas compte ». Mais en fait, dans tous les cas, c'est sûr que c'est positif que les gens se penchent dessus. Et là, on parle d'addiction, mais on pourrait dire pareil pour le sexisme, il y a exactement pareil, il va y avoir des gens, des boomers qui vont dire « Non mais le jeu vidéo, c'est une horreur, vous avez vu les meufs avec des gros nichons partout, n'y a rien et tout ». Et là, à ça, tu peux répondre « Ben oui, vous avez vu vos médias et vos films » ou alors, on peut dire « Bon, ok, lui là, il attaque gratuitement, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème ? » Et on peut décliner ça pour plein de soucis. Ouais, bien sûr. Mais ça fait partie des sujets que j'aimerais bien traiter d'ailleurs sur Twitch à l'occasion. Voilà, je réfléchis un peu à votre, mais ça fait un moment que j'y pense. Parler un petit peu des clichés. Moi, il y a un truc qui m'agace, c'est aussi des clichés positifs. Certes, il y a des clichés négatifs du genre « Le jeu vidéo, ça rend débile, le jeu vidéo, c'est violent, le jeu vidéo, ceci, ceci, mais il y a aussi tous les clichés positifs du genre « Oui, mon enfant, il joue à LOL trois heures par jour, du coup, hop, il a des réflexes, il rattrape une balle à un moment donné, hop, il a un cerveau cognitivement, il a un QI plus 1000, toutes ces conneries. » J'ai l'impression que ces trucs-là, c'est né comme un mécanisme de défense à cause de toutes les critiques, mais c'est devenu aussi absurde. Ouais, complètement. Et enfin bon, bref, il y aurait beaucoup à dire et voilà, je me noterai dans un coin de vous inviter pour échanger. Très bien, et du coup, j'avais noté dans mes petites fiches blablabla, quelle différence entre votre revue de presse de l'actu et une revue de l'actu à la Julien Chiesse ? Bon, je ne sais pas s'il y a grand-chose à répondre. Est-ce que l'Oscarrette est Julien Chiesse de l'un des ? Je ne sais pas. Non. On est Julien Chiesse de l'un des ? On est moins payé. C'est moins payé. On a moins de check. Non, mais de toute façon, c'est simple. c'est juste que globalement, vous êtes orienté au niveau de l'actu sur en plus l'industrie et la création. Voilà. Pour donner un peu un exemple de sujet qu'on va parler, par exemple, ce mois-ci, il y avait Warder Bros qui a réussi à breveter un système d'un de ses jeux et on était en mode OK, qu'est-ce que ça veut dire pour l'industrie ? Comment ça peut breveter du game design ? Avant, en fait, on avait trouvé un article dans Le Canard PC qui décortiquait les contrats d'affiliation avec Epic Games pour les Youtubers et qui montrait qu'en fait, il y avait des gros problèmes dedans. Il y avait un très bon dossier dans le JV et le Mag le mois dernier qu'on a encensé sur les prix dans le jeu vidéo et sur le financement. Et au contraire, ce mois-ci, il y avait un très mauvais dossier dans JV et le Mag sur l'écologie juste après que nous, on sorte notre vidéo et qu'au contraire, on a démonté online. Donc voilà, c'est une relation d'amour-reine. Mais à chaque fois, on fait une petite revue, on parle, mais du coup, ça reste game dev. Il y avait la question, en parlant de financement, il y avait eu toute l'affaire sur... comment il s'appelle ? Cet éditeur, Aurélien, qui a publié un exemple de contrat. Raw Fury. Raw Fury, merci, qui a sorti des contrats. Oui, ils ont montré leur contrat. Il y a des gens qui ont réagi à ça et tout. Il y avait un article de Gamma Sutra, on a parlé de ça, on a dit, ok, qu'en pensent les gens ? Est-ce que c'est un bon contrat ? Est-ce que c'est un mauvais contrat ? Et qu'est-ce que ça nous apprend sur la réalité des contrats ? Voilà, c'est ça. Et du coup, vous, l'actu récente, on va dire, qui vous a le plus marqué, si vous deviez choisir un truc que vous trouvez, je dis vous, à titre perso, voilà. Aurélien. Moi, mon actu préféré, mon actu préféré, c'était le brevet de Warner Bros. Parce que je n'avais jamais joué au jeu Shadow of Mordor, les trucs comme ça, parce que je les trouve un peu claqués. Ils sont un peu claqués. Et du coup, j'avais vu la vidéo de GMTK qui dit que c'est un système trop bien et tout, le gameplay, il est trop intelligent et la semaine d'après, ah bah il est breveté. Tant pis. C'était une bataille juridique, ça a duré 6 ans. Ils sont battus 6 ans pour essayer de faire breveter leur truc. Et en même temps, ils ont raison, c'est la seule qualité de ces jeux-là. Je rigole, mais en vrai, c'était un très très bon système dans des jeux qui n'étaient pas forcément terribles, et ça donnait vraiment... Mais en fait, alors eux se défendent en disant qu'ils n'ont pas breveté, genre que quelqu'un pourrait faire à peu près le même système. Mais on ne sait pas à quel point. C'est pas là. Ils ont breveté le plaisir, bien sûr. Voilà, exactement. Et surtout, c'est pas la première fois que c'est le cas. Il y a déjà eu des cas précédents. Et en fait, moi, c'est pas forcément à quel que tu préfères parce que pour l'instant, elle n'a pas de poids, mais je me demande... En fait, soit... Ça crée du suspense. Voilà, soit en fait, ça ne va pas marcher et du coup, les autres studios ne vont pas copier. Soit la justice va s'être retour dessus et du coup, ça ne marchera pas. Soit... Soit, c'est le début de quelque chose et en fait, on va vers des temps dans ce cas-là, ça va devenir une actualité importante. Je ne suis pas expert juridique, mais je crois avoir compris quand même que c'est assez compliqué de brefter des mécaniques de jeu et des tout. Enfin, il faut voir que c'est pas censé bref. Oui, voilà, à mon avis, c'est peut-être pas la mécanique, c'est peut-être la technologie derrière qui permet cette mécanique machin. Enfin, je n'ai pas le détail, vous connaissez peut-être. En gros, en fait, c'est par la même sorcellerie que les développeurs de jeu arrivent à gratter de la thune à l'état pour la R&D. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais passer ce qui est du game design et de la réflexion pour de la GND technique. Et en fait, c'est exactement comme ça qu'ils s'y prennent. C'est qu'en gros, plutôt que de présenter l'intérêt en game design, ils présentent l'algorithme, la technique derrière, l'architecture, l'arbre et tout, etc. Et du coup, ils essayent de faire passer ça de manière de plus en plus en insistant sur le côté technique. Mais ça leur a pris 6 ans. Pendant 6 ans, la justice les rejetait. Ils se sont battus pour ça. Donc ça, c'est un peu le côté positif de l'affaire. C'est que ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Personne ne les a copiés en 6 ans. C'est ça que je trouve étonnant aussi. Enfin, pas vraiment très précisément en tout cas. Ubisoft a fait, Ubisoft a copié un peu. Il y a d'autres gens qui ont copié. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens aussi avaient peur que ça passe et du coup, ils sont toujours à débrouiller pour que ce soit un peu légèrement différent pour que ça passe. Et moi, l'actualité qui m'a, qui m'a un peu marqué, c'était peut-être du coup, c'est pas une actualité. Autant que ça en est devenu une. C'est tout ce bordel qu'il y a eu sur les prix, sur les financements et tout. Parce que nous, déjà, ça nous a permis de parler à la vidéo. Qu'est-ce que tu entends par les prix ? Les prix de jeux vidéo et le financement du jeu vidéo indépendant. Les prix du jeu vidéo, c'est-à-dire les prix qu'on desserre d'un jeu ou le prix du tarif ? C'est le tarif. En fait, ça a commencé déjà avec Rofuri qui publie ses contrats. Ça a fait un peu de bruit. Et nous, en France, c'est parti du coup de Giro Zucchini qui a sorti une vidéo sur le prix d'Hadès qui dure 10 minutes. et en fait, du coup, cette vidéo a un peu lancé le débat en France. Elle n'était vraiment pas complète. Il y a beaucoup de gens qui l'ont reproché de ne pas forcément être complète. Nous, notamment, on restait un peu sur notre fin. Et du coup, notamment, il y a JVLMAG qui a sorti un bossé. Alors, j'ai fait tomber mon tasque ? Là, c'est le moment où il flexe juste d'avoir la couverture du JVLMAG. Vraiment. Salut les gens. A.N. Nouria. Merci pour leur raison. Bonjour à tous. Il y a sorti un dossier sur le juste prix du jeu vidéo qui est vachement bien et que je vous recommande. Je vous recommande. Mais comme j'ai trois mois de retard sur ma lecture de JVLMAG, on en reparle trois mois. Et du coup, qui notamment interview Giro et qui complète ça. Il y a eu beaucoup de réflexions qui étaient très intéressantes dans ce journal. Et derrière, ça a lancé beaucoup plus de débats. Et nous, on sait un peu ce qu'il y a dedans vu qu'on a fait une vidéo pour compléter ça. Et du coup, tout ce moment-là m'a beaucoup plu parce que du coup, Raw Fury... En fait, ce qui est intéressant, c'est que Raw Fury a sorti son contrat un peu en mode pour se faire bien voir. sauf que le contrat n'était pas forcément terrible. Pour être honnête, c'était pas forcément... ça avait fait... Et du coup, les gens ont répondu. Mais du coup, grâce à ça, vu que les gens ont répondu comparer leur contrat et tout, grâce à ça, d'un coup, en fait, la sphère du contrat d'éditeur et tout est devenue beaucoup plus lisible pour le grand public. On a appris beaucoup de choses. Et ça, plus le dossier, plus les gens qui parlent de tarifs, notamment couvrent la voie sur le fait que les tarifs sont maintenus sous pression. d'un côté, par les AAA qui ne veulent pas lâcher leurs 70 balles malgré l'inflation, malgré la hausse des coûts. Les jeux PS5, je me souviens, à l'époque, il y a eu tout un truc aussi sur ça, un ramdam sur les jeux à 80 balles. Ouais, c'est ce dont elle parle, notamment. Alors, c'est Héloïse, alors j'ai pas envie d'écorcher son nom. Héloïse Nossier. Héloïse Nossier, qui en parle et qui dit qu'en fait, qu'on espère que cette hausse des tarifs va permettre de détendre un peu parce que ce qu'on a expliqué nous dans la vidéo, c'est que du coup, tu as vraiment les AAA qui sont à 70-80, les AA qui sont à 60-70, 50 euros à la limite, 40-50 euros, c'est le prix auquel les gens achètent en fait leur AAA et leur AA en promo. Et en fait, du coup, les jeux vidéo, on est coincé entre 0 et 20 euros, les jeux vidéo indés et amateur, et on a du mal à s'en sortir. Et comme ce n'était pas suffisamment compliqué, en fait, il y a des jeux de très bonne qualité qui généralement ont des fonds à l'avance ou qui ont une grosse communauté ou pour plusieurs raisons, malgré le fait qu'ils aient une qualité qui ne vaut pas 20 euros, qui voudrait plus, qui voudrait 25, 30, 35, en fait, arrivent sur le marché avec des tarifs giga agressifs, ce fut le cas de Lownight, ce fut le cas d'Adès, et du coup, en fait, pressurisent encore un peu plus les prix des jeux indés. Et du coup, c'était un peu ce dont parle Thomas, c'est ce dont parle Gero. Donc voilà, tous ces trucs-là qui d'un coup s'exposent au grand public, je trouvais ça vachement intéressant dans l'actualité parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert beaucoup de choses qui avant étaient beaucoup plus opaques. Ok, ouais, c'est vrai que c'est, oui, de toute façon, l'argent dans le jeu vidéo, une vieille problématique. Très bien. On arrive sur la fin, dernière partie, parce que j'ai tout un plan, c'est structuré. En fait, j'aimerais bien parler de l'avenir, du futur. Pourquoi vous vous lancez, quels sont les projets, est-ce qu'il y a des choses que vous allez changer, améliorer, modifier, des projets aussi à plus long terme ? Apparemment, il y a une surprise sur... Qu'est-ce que tu disais, qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure ? Qu'il y avait un de vos sites qui allait être... Ouais. Allez-y. Ah ouais, on va se... Eh bien, au sujet du site, c'est encore très flou, mais on aimerait, tu vois, faire un site pas vraiment d'actualité, mais un site où on peut héberger des articles de fond, tu vois, pas maintenir une actualité parce qu'on n'est que quelques peloux, tu vois, on n'a pas les ressources. Mais tu vois, ce qu'il y a sur Gamma Sutra en anglais, tu vois, tout ce qui est les post-mortem, les choses comme ça, c'est vachement intéressant et on n'a pas de plateforme vraiment pour le faire en français. T'as plein de français qui publient leurs post-mortem en anglais pour pouvoir être lus parce que sinon, t'as pas de plateforme. Et du coup, on se dit, ce sera intéressant d'avoir une plateforme comme ça. Mais c'est vraiment un projet sur lequel on n'a même pas encore vraiment commencé à travailler. On verra bien si ça sort un jour. On a un espèce de début de site en vue sur un repo Kitab qui a commencé, mais c'est tout. Là, en fait, les deux priorités, vraiment, c'est la chaîne YouTube qui continue un peu à grossir un peu à chaque fois lentement, mais sûrement, c'est-à-dire que vraiment, on a un peu ce truc. Moi, j'ai vraiment l'impression que chaque vidéo YouTube qu'on sort, c'est un petit pas en qualité en plus. Tout petit, mais qui se voit que ça va être soit sur le montage, soit sur le matériel, soit sur l'écriture. Mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'on avance un peu et c'est assez satisfaisant. Et après, c'est le wiki. C'est le wiki, là, c'est vraiment la prochaine actu. On va refaire le wiki pour qu'il s'adapte à Faire des jeux.fr. Faire des jeux.fr, c'était en 2020, ce serait bien qu'en septembre. Ce serait bien qu'on va mettre cette année soit le wiki. Et du coup, peut-être l'année prochaine, le prochain site. Mais voilà. Et du coup, là, actuellement, en fait, cette vidéo qu'on vient de faire sur les prix, en fait, c'est un peu un test. C'était le test de... On parle de sujets plus concrets, plus larges et on invite des pros pour parler de leur expérience, des pros français. Et en fait, ça nous a vachement plu. Ça a l'air d'avoir vachement plu. On a stonk sur Twitter un peu. Ouais, les retours sont vachement intéressants. Et bien, justement, au niveau de la sphère pro, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus d'intérêt. Et même, les gens qui ne sont pas forcément intéressés par le game dev, tu vois, des fois, je montre les vidéos à mes potes, tu vois. Et en fait, le format interview, dossier, un petit peu comme ça, ça rajoute une intensité de l'émotion et aussi, ça construit un discours un peu plus complet et intéressant. Ce qui fait que j'ai l'impression que tu as des gens qui peuvent se retrouver intéressés par la vidéo même s'ils n'ont pas envie de vendre leur jeu, tu vois, même s'ils ne répondent pas spécifiquement à la question. Et ce qu'on a envie d'explorer d'ailleurs sur YouTube, ben voilà, c'est ça, c'est continuer les interviews, continuer ce format un petit peu dossier et bien sûr, faire des tutos Unity un de ces cartes. On n'a pas compris que c'était dans les... La prochaine vidéo qu'on peut spoil parce qu'on ne fait que l'annoncer depuis 20 000 ans, c'est le dernier tuto RenPy. D'accord. Et en fait, une fois que ça, c'est fini, on a trois vidéos en gros en tête dans ce format qu'on vient de sortir sur le juste prix, sur le prix et le financement et tout. Donc, c'est ces trois vidéos qu'on va travailler et le tuto Unity. C'est les deux projets pour YouTube. Mais en fait, là maintenant, ce à quoi on réfléchit pour qu'on s'est mis en associe tout, c'est que maintenant, on essaye de voir si on ne peut pas gratter des financements à droite à gauche. Moi, par exemple, je suis en train d'essayer de gratter le CNC, on est en train d'essayer de voir ça parce qu'ils ont une aide là actuellement ponctuelle qui est pas mal. Pour le jeu vidéo ? Ouais, ouais, et pour le jeu vidéo aussi. Ils ont sorti, en fait, c'est une aide pour soit la vidéo, soit pour le jeu vidéo dans le cadre de la relance économique post-Covic, je ne sais pas. Aurélien, tu te rappelles du... En fait, ça ressemble à l'aide YouTube habituelle et l'aide jeu vidéo habituelle, sauf qu'il sort sur un nouveau nom et juste une fois, jusqu'en fin février, là. OK. Et en fait, ah oui, il y a une subtilité, c'est que pour les vidéos YouTube, en fait, il faut que ton sujet soit pédagogique, il faut que ça apprenne quelque chose aux gens. Et comme par hasard, c'est un peu pédagogique, du coup, on se dit bon. On va essayer. On ne sait pas encore, on va essayer de faire ça. Puis même, on commence à réfléchir pour que ces trois vidéos soient un peu cool à la suite de cette première. Pareil, dans le truc, on invite des gens, on essaie de... Du coup, on a les interviews, mais pas seulement. On parle du coup de l'article, du coup, de jouer le Mac dans la vidéo. On parle d'un Google Doc. Donc, il y a quand même du travail de recherche. On essaie d'apporter des trucs extérieurs à nous, plus notre réflexion de l'habitude. Voilà, c'est un peu ça, ce que... On travaille. Oui, il y a la question de l'argent, du coup, tu parlais de subvention, etc., mais je repense un truc que vous disiez au début, à savoir une réflexion autour de changer le modèle, peut-être passer en scope, ce genre de truc. Enfin, moi, ça me fait poser une question plus globale. Est-ce qu'il y a une volonté de monétiser tout ça au bout d'un moment ? Est-ce que la référence à Genshin Impact, c'était une sponsor ? C'est sûr que ce serait vraiment pas mal de booster la chaîne et surtout, bien sûr, c'est un rêve de pouvoir faire ça de notre vie, que ce soit un job, bien sûr, mais on en est très loin. Les revenus YouTube, pour l'instant, ça doit être genre 20-30 balles par mois, tu rajoutes à ça quelques dons. C'est rien du tout, c'est juste assez pour nous acheter des lumières, un peu d'équipement, des trucs comme ça, mais c'est vraiment rien. Et bien sûr, si on peut avoir des financements, ça nous rendra un peu plus zen, bien sûr. En gros, là, pour l'instant, pour causer sérieusement, sans essayer de monétiser, parce que si on voulait faire un vrai bilan financier, il faudrait monétiser les sites qu'on a faits et tout, on a un capital qui est un peu en dessous de 1 000 euros. On a quand même un truc qui n'est pas dégueu, on a acheté un pompteur, on a acheté des lumières. Moi, je pense que le scope de la chaîne et le public qu'elle vise fait que ce ne sera jamais une gros chère à 2 millions d'abonnés, là où on peut être 3 à en vivre et tout, ce ne sera jamais le cas. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'en fait, on est un peu de thunes. En fait, nous, ce qu'on espère, pourquoi on veut demander ces financements-là, c'est qu'on est un peu de thunes pour pouvoir avoir du matos en plus, pour potentiellement pouvoir faire des trajets à un endroit, pour faire des trucs. Voilà, c'est ça l'idée. Après, c'est l'activité, pas forcément vous, financez-vous. C'est ça. C'est pas forcément d'être rémunéré. On ne se fait pas de l'illusion, quoi, tu vois. Moi, et Erika, on a chacun une job de notre côté. Aurélien, il est étudiant, puis là, il a des projets derrière. on a, je veux dire, on gagne déjà notre vie par ailleurs. donc, si on gagnerait quelque chose, même imaginons si on gagne quelque chose un jour, si la chaîne expose, ce serait peut-être l'occasion de passer nos contrats de nos jobs en 80% et de prendre une journée, tu vois. Mais je pense que ça ne sera jamais plus que ça. Même ça, ça serait déjà un rêve, quoi. Mais par contre, effectivement, là, en fait, on regardait, on a des lumières de merde qu'on a achetées sur Amazon qui ne marchent pas très bien et on commençait à regarder, bon, ok, qu'est-ce que c'est des bonnes lumières, qu'est-ce que c'est genre le top de la lumière qu'on peut acheter pour faire des vidéos YouTube. Ah, c'est 500 euros sans le pied, sans le trépier. Bon, soit il y a le CMT qui nous fait une aide, soit on y réfléchira. Voilà, donc c'est surtout que le matos vidéo, ça coûte cher parce que du coup, on a investi pas mal de thunes avec ce qu'on a parce que maintenant, on a des aides, on a des gens qui sont abonnés sur YouTube et qui nous donnent 5 euros par mois. Il y a quelques personnes qui font ça. Donc, c'est sûr bien et en fait, et surtout les lives, les lives, c'est giga rentable. À chaque fois qu'on fait un live, on a un petit don, on a un petit truc. Donc, c'est certain que maintenant, le prompteur, c'était quand même une certaine somme. On peut faire des investissements mais il y a beaucoup, déjà, il y a beaucoup du capital qui en fait, c'est de l'industrie qu'on a amené. Aurélien, tout simplement, l'APN, c'est Aurélien qui l'a amené donc c'est de l'industrie propre. Tout ça, si on veut le changer par du meilleur matos aujourd'hui, par une caméra, c'est pas 200 balles. Une caméra, c'est beaucoup plus que ça. Donc voilà, c'est un peu donc si là, il y avait financement, il y avait, ce serait pour ça. Ce serait pour de l'industrie. De toute façon, on ne pourrait pas avoir vraiment 20 000 euros de financement de la part du CNS. Ce serait vraiment une aide modeste si on pouvait en avoir une. Ce qu'on vit, c'est même, en vrai, vu la taille de notre, on parle du CNC mais potentiellement, on essaiera d'autres aides mais en fait, à la taille de notre chaîne, n'importe quelle aide, ce serait une giga aide. Si là, on reçoit 1 000, 2 000, 3 000 balles, 1 000 euros, même 2 000 euros, c'est déjà beaucoup de moutons. Mais tu vois, au-delà des aides, par exemple, l'idée de rendre payant certains contenus, tu vois, je peux dire par exemple, tout ce qui est tuto, si vous les retravaillez un petit peu et que vous rensez ça sur des sites genre Udemy ou machin, vous voyez quand même que ça se transforme en cours payant, par exemple, ce genre de truc ? Ce ne sera jamais le cas. L'idée actuellement, c'est l'inverse justement. L'idée en fait, c'est que non seulement nos cours sont gratuits mais ils sont open source, n'importe qui, il peut les récupérer et les reposter sur son site. Oui, ce n'est pas dans l'esprit de la chaîne en fait. Voilà, même le code source de nos sites, vous avez un GitHub, vous allez sur un de nos sites, vous avez toujours une icône GitHub où vous ne pouvez pas avoir le code source et tout. Ce ne sera jamais le cas. Nous, ce qu'on pensait à faire à un moment, on disait, est-ce qu'on met un système un peu comme des applications, comme un peu premium, genre là où en fait, les contenus sont gratuits mais par exemple, il y a de la gamification qui est payante. C'était une question qu'on se posait. On a un peu abandonné des quiz payants par exemple. ou même des petits trucs et tout. Du coup, là où ce ne serait pas, personne n'achèterait ça pour la fonctionnalité. Tout le monde l'achèterait pour soutenir et en échange il y a un petit truc. On n'en est pas encore là. On n'en est vraiment pas du tout encore là à faire ces choses-là. Donc, s'il y a de la finance sur nos sites, ce sera quelque chose comme ça. Mais le contenu, a priori, non seulement sera toujours gratuit, mais il sera toujours open source. En fait, l'idée aussi de là-dedans, c'est que si demain, j'ai un accident de voiture, je meurs, Aurélien se lance dans une passion pour le saxophone et devient musicien et Erika devient fleuriste et voilà. Et qu'en fait, il y a tout. GDA meurt. En fait, l'idée, c'est aussi que tout simplement, ce soit possible de récupérer, que quelqu'un récupère ce qu'on a fait et continue s'il a envie. C'est ça l'idée derrière le côté open source. Très bien. A très bientôt pour les tutos saxo. Allez, on va faire un tuto. A très bientôt pour le tuto comment faire si j'ai toujours rêvé de faire du jeu vidéo mais je m'aperçois que c'est trop dur et je dois changer de vie. Ouais. La tristesse. Il ne faut pas qu'on termine là-dessus. En tout cas, j'ai envie de dire bravo du coup, super initiative. j'aime beaucoup le côté open source vous donner à fond pour ce qui nous semble être une belle cause. Comme je disais, je trouve ça intéressant parce que ça rejoint un petit peu, on n'est pas dans les mêmes dans les détails, on n'est pas tout à fait sur les mêmes axes mais ça rejoint quand même pas mal ce qu'on fait avec Toulouse GameNet. Je me répète mais c'était intéressant de vous rencontrer, de découvrir un petit peu plus votre travail et de le partager auprès de notre communauté mais aussi auprès de tout Twitch qui nous regarde. Parfaite transition Merci à toute la communauté. Parfaite transition pour faire passer le message. Cette vidéo comme les précédentes et comme les suivantes sur Twitch, tous les lives se retrouvent à un moment ou à un autre sur la chaîne YouTube de Toulouse Game Dev donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur YouTube notamment si vous êtes arrivé en milieu de live. J'espère que tout ça vous aura plu. Ce live touche à sa fin. Tout de suite la météo. Je n'ai rien de petites blagues comme ça. Merci pour votre participation à tous les deux. J'espère que ça aura motivé les viewers à suivre votre chaîne YouTube. Petit rappel donc la chaîne YouTube Game Dev Alliance un Discord je vous laisse faire le récap des sites web parce qu'il y en a trois ou quatre. Un site du coup de formation de petit tutoriel participatif un site plus encyclopédique et un site qui pour l'instant n'est qu'un site vitrine mais wait and see. Faites simple allez sur fairedesjeux.fr et ce soir vous faites un jeu. Faites pas de gens à faire à la fin de la soirée il est quelle heure ? À minuit vous avez fait un jeu. C'est promis. Et pour 100$ il est sur Steam. Super. On se retrouve bientôt. Merci à tous. Du coup merci à vous deux et puis bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Alors je est-ce que vous vous voulez conclure parce que moi je dis au revoir comme ça mais vous êtes peut-être en plus Tu m'embêtes là tu me pièges là Ah non sinon vous me dites non et puis je vais couper mais voilà En tout cas de nous avoir invités moi j'espère qu'on pourra faire plus de choses moi en fait du coup je suis revenu à Toulouse récemment et du coup je n'étais plus dans Toulouse Game Dev parce que j'étais un peu plus loin mais en fait depuis il y a eu tout ce problème de Covid et tout du coup je n'ai pas eu l'occasion de revenir mais j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres choses sur d'autres médiums sur d'autres formes entre les deux associations parce que oui je pense qu'il y a des choses à partager donc voilà Oui ça peut être carrément l'occasion Oui j'ai envie de voir ça comme ce live comme un comment dire ça une bonne poignée de main à l'ancienne du temps où on pouvait sans s'inquiéter pour sa santé et voilà il faudrait plus se rencontrer et commencer à discuter de ce qu'on pourrait éventuellement peut-être faire un jour c'est très parfait on s'en fout très bien merci à tous du coup merci à vous deux Ciao et bonne soirée tout le monde Ciao Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501